A première vue, ce n'est qu'une nouvelle application. Mais l'Orange Radio, destiné à nos portables, est en soi un concentré des avancées technologiques développées ces derniers mois par les ingénieurs du centre de l'Agnon. Vos radios, vos podcasts vous suivent partout, où que vous soyez, y compris dans la voiture et dans n'importe quelle condition d'écoute, y compris lorsque l'on a un réseau qui est perturbé ou bien alors qu'on n'a pas de réseau de vue. Anticiper les attentes du grand public, c'est aussi ce qui guide les travaux des chercheurs. Et leur nouveau couteau suisse, Multimédia, se nomme le bloc. Un cube capable de regrouper tous les contenus audio et vidéo de la maison, avec en prime une qualité de son sans précédent. Les équipes d'Orange ont travaillé pour proposer ce qu'on appelle la spatialisation du son, ce qui permet lors d'une écoute sur haut-parleur de faire oublier par exemple la taille de l'objet. L'utilisateur a l'impression d'avoir un son beaucoup plus ouvert. La spatialisation du son, c'est l'un des grands chantiers de l'entreprise de télécommunication. En partenariat avec France Télévisions, le projet Bili préfigure les nouvelles normes audio qui s'appliqueront à l'ensemble des contenus. Une révolution technologique en marche. On va introduire un traitement qui va permettre à partir d'un flux audio multicanal 5.1, 22.2, de l'adapter à une écoute au casque pour deux canaux. Ça permet de démocratiser ces futurs formats audio 3D. Et chez Orange, le son en trois dimensions, on y travaille déjà. Un chantier pour titiller nos sens. Ce qu'on cherche, c'est de reproduire au mieux la réalité. Puisque dans la réalité, on entend les sons en trois dimensions. On entend très bien ce qui se passe à droite, à gauche. Si quelque chose est placé très très loin ou très très proche de nous, c'est ça le son 3D. C'est recréer l'illusion, recréer la réalité finalement. Le son 3D est attendu comme la prochaine grande révolution pour le cinéma, la réalité virtuelle, mais aussi les jeux vidéo. Des enjeux économiques considérables pour qui aura, comme Orange, développé des formats de demain.